Nous allons vous présenter la séance de cours magistral numéro 3 du chapitre développement limité. Dans cette séance, nous verrons comment effectuer la somme et le produit de développement limité. Nous vous présentons les consignes pour suivre un CM en distanciel. Ce CM va se dérouler selon une alternance de présentation du polycopier et d'exemples rédigés. Aussi, vous devrez écouter attentivement les présentations du polycopier, puis lorsque nous aborderons les exemples rédigés, vous devrez mettre en pause régulièrement pour vous donner le temps de noter les exemples rédigés et de compléter les éventuels trous de ces exemples. Ainsi, à la fin, vous disposerez des exemples du CM rédigé sur papier et vous pourrez alors retravailler ce CM à l'aide de vos notes papier et de la version numérique du polycopier. Nous commençons par rappeler n! Donc cette notation avec un n suivi d'un point d'exclamation se lit n! Elle est définie pour n appartenant à N. Donc n! vaut 1 si n égale 0 et si n n'est pas égal à 1, n! ça fait 1 x 2 x 3 x 4 jusqu'à n. Ainsi, 3! ça fait donc 1 x 2 x 3 égale 6. 2! vaut donc 1 x 2 qui vaut 2. Et 1! donc apparaît seulement le facteur 1, ça vaut 1. Rappel, nous rappelons la formule de Taylor-Hugham qui a été abordée lors de la dernière séance. Nous savons que si f est une fonction réelle qui est n fois dérivable en 1 réel petit a, alors pour h au voisinage de 0, nous avons l'égalité f de a plus h est égale à f de a plus h puissance 1 sur 1 factoriel fois dérivé première de f en a, plus h2 sur 2 factoriel fois dérivé seconde de f en a, plus h3 sur 3 factoriel fois dérivé troisième de f en a, et ainsi de suite, puisque h puissance n sur n factoriel fois dérivé enième de f en a, plus h puissance n fois ε de h, où ε est une fonction réelle définie au voisinage de 0, et qui vérifie que sa limite lorsque h tend vers 0, c'est-à-dire que la limite lorsque h tend vers 0 de ε de h est égale à 0. Alors vous savez que 1 factoriel vaut 1, vous savez que 2 factoriel vaut 2, que 3 factoriel vaut 6, et ainsi de suite, vous savez calculer n factoriel, donc vous savez calculer les coefficients de la formule de Taylor. Application, la formule de Taylor-Jung va permettre de déterminer le formulaire de développement limité, donc ainsi, cette liste de formules a été établie en appliquant la formule de Taylor-Jung aux fonctions usuelles. Grâce à la formule de Taylor-Jung, nous avons ainsi les formules de développement limité pour la fonction sin, la fonction art tangente, et aussi 1 plus h à la puissance α. Donc ces formules ne sont pas à connaître par cœur, puisque vous disposerez du formulaire en exercice et en ds. Pour tangente h et racine de 1 plus h, les formules des coefficients sont relativement complexes, ainsi, pour tangente h, on retiendra en fait les coefficients jusqu'à 0,5, et pour racine de 1 plus h, nous retiendrons les coefficients jusqu'à 0,3. Nous allons maintenant aborder la partie numéro 4 du polycopier, nous allons présenter les développements limités. Nous présentons une notation, l'ensemble des polynômes à coefficients réels est noté R crochet grand X. Ainsi, grand R crochet grand X est un ensemble contenant tous les polynômes de la forme donc P2X qui est égal à A0 plus A1 grand X plus A2 fois grand X carré, ainsi de suite, plus A1 fois grand X puissance n, où L est un entier naturel, et que pour tout i, le coefficient AI est un réel. Donc ainsi, si nous considérons le polynôme P2X, qui est égal à 7 moins 3X plus AX4, nous remarquons que tous ces coefficients sont bien des réels, donc ce polynôme est bien un élément de grand R crochet grand X. Si nous considérons le polynôme Q2X qui est égal à 5X plus 3 plus 2J fois X3, nous remarquons que le coefficient de X3 n'est pas un réel, effectivement, puisque 3 plus 2J n'est pas un réel, puisque sa partie imaginaire est différente de 0. Donc tous les coefficients ne sont pas des réels, donc Q2X n'appartient pas à grand R crochet grand X. Le polynôme nul est noté O2X, c'est le polynôme dont tous les coefficients sont nuls. Donc on peut le noter ainsi, donc c'est 0 plus 0X plus 0 fois X carré plus 0 fois X au cube, et ainsi de suite. Définition. Développement limité de Rho N. Nous considérons un réel petit a, et une fonction réel petit f définie au voisinage de A. On dit que F admet un développement limité de Rho N en A, où N désigne un entier naturel. S'il existe un polynôme P2X appartient à grand R de grand X, c'est-à-dire que P2X est un polynôme à coefficient réel. Tel que, on est à la fois que le degré de P soit inférieur à L, nous nous rappelons que le degré de P, le degré d'un polynôme, c'est la plus haute puissance du polynôme. Et nous devons avoir que F de A plus H est égal à P appliqué en H, et non par rapport en X, plus H puissance N fois ε de H, où ε est une fonction réelle définie au voisinage de 0, et vérifiant que sa limite en 0 est égale à 0. Alors, P de H sera appelée la partie régulière du DLN, du développement limité de Rho N. Elle est unique si elle existe. Nous allons vous présenter l'exemple 80. Nous allons vous présenter la rédaction d'exemple 4.1. Nous vous rappelons d'un premier temps la formule de Taylor-Jung appliquée à exponentielle en 0, ce qui nous donne l'exponentielle H égale 1, plus H sur 1 factoriel, plus H de 2 factoriel, plus H cube sur 3 factoriel, et ainsi de suite, plus H puissance N sur factoriel, plus H puissance N fois ε de H. Nous allons appliquer cette formule à l'ordre n égale 3. Donc si nous tronquons cette formule à l'ordre n égale 3, nous verrons donc apparaître que exponentielle 0 plus H qui est égal à exponentielle H est égal à 1, plus H sur 1 factoriel, plus H2 sur 2 factoriel, plus H cube sur 3 factoriel, plus H cube ε de H, où ε vérifie que la limite lorsque H tend à 0, de ε de H est égal à 0. Alors vous savez que 1 factoriel vaut 1, vous savez que 2 factoriel vaut 1 fois 2 égale 2, et que 3 factoriel vaut 1 fois 2 fois 3 égale 6. Nous voyons ainsi apparaître que exponentielle 0 plus H est égal donc à un polynôme de degré 3 que nous notons P2H, plus H cube fois une fonction ε qui tend vers 0 en 0. Nous voyons donc apparaître la forme d'un développement limité, ordre 3. Ainsi, nous pouvons dire que la fonction exponentielle admet un DL3 en égale 0, deux parties régulières P2H, qui est égale donc à 1 plus H, plus H carré sur 2, plus H cube sur 6. Nous voulons établir que la fonction exponentielle admettait un DL3 en A égale 0. Nous posons maintenant la question, la fonction exponentielle admet-elle un DL3 en A égale 2 ? C'est-à-dire que notre but, c'est d'établir que exponentielle 2 plus H est égal à un polynôme Q de H, plus H cube fois une fonction ε, que nous noterons ε2, qui a pour limite 0 lorsque H tend vers 0, et nous devons voir que le degré du polynôme Q de H doit être inférieur à la 3. Pour établir cette égalité, nous commençons par écrire exponentielle 2 plus H. Nous écrivons donc exponentielle 2 plus H, nous savons que c'est E puissance 2 plus H, c'est donc E puissance 2 fois E puissance H, et nous allons maintenant remplacer E puissance H par son DL3 en A égale 0. Nous tenons ainsi E puissance 2 fois, ouvre la parenthèse, 1 plus H, plus H2 sur 2, plus H cube sur 6, plus H cube fois Epsilon de H. Ensuite, nous allons distribuer l'exponentielle 2 à chacun des termes du DL3. Nous obtenons ainsi, E puissance 2 fois 1 nous donne E puissance 2, E puissance 2 fois H nous donne E puissance 2 fois H, E puissance 2 fois H carré sur 2 nous donne E puissance 2 sur 2 fois H carré, et ainsi de suite plus E puissance 2 sur 6 fois H cube, plus E puissance 2 fois le terme correctif, H cube Epsilon de H. Nous avons ainsi établi que l'exponentielle 2 plus H est égale à ce polynôme de degré 3, que nous notons Q de H, plus H cube fois E2 fois Epsilon de H, et E puissance 2 fois Epsilon de H, nous allons noter Epsilon de H. Nous devons vérifier que Epsilon 2 tend bien vers 0 lorsque H tend vers 0, alors si nous regardons, la limite lorsque H tend vers 0 de Epsilon de 2H, c'est aussi la limite lorsque H tend vers 0 de E puissance 2 fois Epsilon de H, mais nous savons que Epsilon de H tend vers 0 lorsque H tend vers 0, nous tenons ainsi à la limite E puissance 2 fois 0, c'est ce qui nous donne 0. Nous avons donc ainsi bien vérifié que la limite lorsque H tend vers 0 de Epsilon de H est égale à 0, et nous avons bien le degré de Q qui est égal à 3, donc nous pouvons conclure qu'exponentielle admet un DL3 A égale 2 de partie régulière Q de H. Fin de cet exemple. Remarque, l'égalité suivante, F de A plus H qui est égale à P de H plus H puissance N fois Epsilon de H, où la variable est H, peut aussi s'écrire en une égalité où la variable qui va apparaître va être X, avec X qui est égale à A plus H. Si nous posons X égale à A plus H, nous avons alors que H est égale à X moins A. Ainsi, dans cette égalité, si nous devons faire apparaître X, donc nous remplaçons A plus H par X, nous remplaçons H par X moins A, et nous voyons alors apparaître F de X qui est égale à P de X moins A plus X moins A puissance N fois Epsilon de X moins A. Nous, nous prélégérons la notation avec les H. Remarque, si une fonction réelle petit f admet un DLN en A, c'est-à-dire que nous avons égalité F de A plus H qui est égale à P de H avec le degré de P qui est égale à N plus H puissance N fois Epsilon de H ou Epsilon d'une fonction qui tend vers 0 lorsque H tend vers 0. Il s'avère alors que ce terme, qui est appelé le terme correctif, devient négligeable au voisinage de 0. C'est-à-dire que lorsque H tend vers 0, ce terme est négligeable devant la partie régulière P de H. Ce qui fait qu'on peut ne pas écrire ce terme correctif mais lorsque nous n'écrivons pas ce terme correctif, nous n'aurons plus une égalité mais un équivalent. C'est-à-dire que nous allons avoir que pour H au voisinage de 0, F de A plus H sera donc équivalent à P de H. Ainsi, un des intérêts des développements limités, c'est qu'ils permettent d'obtenir des équivalents simples puisque à chaque fois l'équivalent obtenu sera un polynôme. Alors ceci, nous ne pouvons le faire que si le polynôme est différent du polynôme nul. Ensuite, si F admet un DLN en A, alors pour tout entier M qui sera compris entre 0 et N, F admettra aussi un DLM en A dont la partie régulière sera obtenue en tronquant la partie régulière du DLN aux puissances infargueraines. C'est ce que nous allons voir dans l'exemple qui va suivre. Exemple. Nous considérons une fonction réelle f définie au voisinage de 2 et vérifiant l'égalité suivante, à savoir que F de 2 plus H est égale à 3 plus 5H plus 7H cube plus 8H5 plus H5 fois ε5 de H, donc ceci pour H au voisinage de 0 et où ε5 vérifie une fonction qui admet 0 pour limite lorsque H tend vers 0. Donc cette égalité établit que F admet un DL5 en A égale 2. Alors nous savons que si F admet un DLN en A, elle admet aussi un DL pour tous les ordres inférieurs à la N. Donc ce qui veut dire que F admet donc un DL4, un DL3, un DL2, un DL1, un DL0 en 2. Alors pour avoir ces DL d'ordre inférieur, nous allons à chaque fois tronquer la partie régulière du DL5 à l'ordre du DL. Donc ainsi, si nous voulons en déduire un DL4, nous allons considérer donc la partie régulière et nous allons garder que les puissances inférieures à la 4. Alors si nous considérons que les puissances inférieures à la 4, il va nous rester 3, 5H, 7H cube et nous ne prenons pas 8H5. Et nous allons rajouter un terme correctif ordre 4, que nous mettons donc H4 fois ε4 de H, avec ε4 qui sera donc une fonction qui tend vers 0 lorsque H tend vers 0. Si on voulait détailler, on pourrait voir que ici, le ε4 de H, on peut le déterminer. Effectivement, puisque ε4 de H sera égal à 8H plus H ε5 de H. Alors pour s'en convaincre, il suffit de multiplier ε4 de H par H puissance 4. Si je le fais, donc H4 fois 8H me donnera 8H5, donc qui est bien le terme qui apparaîtra ici. Et H4 fois H ε5 de H sera bien donc H5 fois ε5 de H. Donc ainsi, en effectuant le produit H4 fois ε4 de H, je vois bien apparaître ces deux termes. Donc cette égalité correspond bien à celle-ci. Et j'ai bien que la limite lorsque H tend vers 0 de ε4 de H est égal à 0, effectivement, puisque lorsque H tend vers 0, 8H tend vers 0. Et comme ε5 de H tend vers 0, j'ai bien que cette somme tend vers 0. Alors par la suite, on ne va pas s'embêter à exprimer le terme correctif. Nous avons juste besoin de savoir qu'il existe, puisque par la suite, on verra que nous le négligerons pour faire apparaître un équivalent. Donc, j'ai fait apparaître ainsi le DL4. Si maintenant je veux un DL3, alors si je veux un DL3, je vais donc garder que les termes d'ordre inforgade à 3. Donc il va me rester 3, 5H, 7H3, 3, 5H, 7H3, et je vais rajouter un terme correctif ordre 3. Donc un H3 fois une fonction ε3 de H. On pourrait voir ici que le DL3 de H est égal à H égale à H égale 4 de H. Alors, ensuite, si je veux un DL2, je vais donc tronquer, je vais garder que les puissances inférieures ou égales à 2. Donc je vais garder le 3, je vais garder le 5H, et ensuite, je n'ai pas de terme en H2, et ensuite, les puissances sont trop élevées. Donc le DL2 de F en A égale 2 va être donné par 3 plus 5H, plus un terme correctif ordre 2, que je vais noter donc H² fois 1Fx2H, où Fx2H va donc tendre vers 0 lorsque H tendre vers 0. Si je veux en déduire le DL1, le DL1, je ne vais garder que les termes d'ordre inforgade à 1. Donc je vais garder le 3, le 5H, et ensuite, tous les autres puissances sont plus grandes que 1. Donc le DL1 va être donné par 3 plus 5H, plus H, Epsilon 1 de H. Et si je veux le DL0, je vais garder que les termes d'ordre 0, donc que les termes où la puissance est nulle. Mais un terme où la puissance est nulle sera une constante, donc je vais garder que le 3, les autres puissances étant toutes plus grandes que 0, donc j'obtiens 3 plus, et je vais rajouter un terme correctif ordre 0, ce qui va donner donc H puissance 0 fois 1Epsilon 0 de H, et je sais que H puissance 0 vaut 1, donc j'obtiens 3 plus Epsilon 0 de H. Propriété, soit A, un réel, et F, une fonction réelle définie au voisinage de A. Si F est n fois dérivable en A, avec n c'est pas égal à 1, alors elle admet un DLn en A, donné par la formule de Tellurian, que nous avons réécrite ici. Nous voyons effectivement apparaître un polynôme de degré n, ou un fois égal à n, que nous notons P de H, qui sera alors la partie régulière du DLn, et nous avons ici donc le terme correctif, H puissance n fois Epsilon de H, avec Epsilon qui tend vers 0 lorsque H tend vers 0. Donc ainsi, la formule de Tellurian va nous donner la partie régulière du DLn. Nous rappelons que dire qu'une fonction réelle petit f est de classe c'infini sur l'intervalle grand i, cela veut dire que f est dérivable à tout ordre sur grand i, c'est-à-dire qu'on peut les dériver autant de fois que l'on veut. Nous allons voir maintenant une conséquence de la propriété précédente, qui nous disait que si f est dérivable n fois en A, alors elle y admet un DLn donné par la formule de Tellurian. Nous savons que les fonctions exponentielles cosinus, sinus sont de classe c'infini sur grand R, c'est-à-dire qu'on peut les dériver autant de fois que l'on veut, donc elles admettent des DL à tout ordre en tout tas de grand R, et ces DL sont obtenus à l'aide de la formule de Tellurian. Nous savons aussi que la fonction Ln est de classe c'infini sur un intervalle de 0 plus infini, on peut la dériver autant de fois que l'on veut sur 0 plus infini, elle admet donc aussi un DL à tout ordre en tout tas de 0 plus infini, et ce DL est obtenu à l'aide de la formule de Tellurian. Donc on établit de la même façon les distances de DL pour les autres fonctions usuelles. Donc en pratique, pour déterminer un développement limité, on se ramènera souvent à la connaissance d'un développement limité en 0. Nous allons voir l'exemple 4.2. Nous présentons la rédaction de l'exemple 4.2. Alors nous précisons ici le DL de ln de 1 plus h, obtenu en appliquant la formule de Tellurian. Donc cette formule, vous l'aurez à disposition dans votre formulaire. Nous allons ici présenter deux exemples d'utilisation de cette formule. Nous posons f de x qui est égal à ln de 1 plus x, et nous voudrions déterminer le DL2 en a égale 0 de f. Alors nous commençons par écrire f de a plus h, c'est-à-dire f de 0 plus h. Donc f de 0 plus h, c'est aussi f de h, et pour avoir f de h, je remplace x par h. Je vois donc apparaître ln de 1 plus h. ln de 1 plus h, nous connaissons donc la formule générale du DLn, elle est du formulaire. Et donc pour avoir le DL2, nous allons donc tronquer cette formule à l'ordre de 2. Nous allons regarder que les puissances inférieures ou égales à 2. Nous allons donc conserver h moins h carré sur 2, et nous allons ajouter un terme correctif entre 2. donc h carré fois une fonction ε, nous noterons en fait ε1 de h, au cas où on doit être confronté à plusieurs ε par la suite. Donc nous écrivons h carré fois ε1 de h, et nous précisons que ε1 tend vers 0 lorsque h tend vers 0. Nous voudrions ensuite un DL2 en a égale 3 de f. Donc dans un premier temps, nous allons calculer f de a plus h, ici donc f de 3 plus h. Pour calculer f de 3 plus h, on va donc utiliser l'expression de f de x. Nous savons que f de x c'est ln de 1 plus h, donc pour obtenir f de 3 plus h, nous allons remplacer x par 3 plus h, et voir l'expression que nous allons obtenir. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour donner le temps de calculer f de 3 plus h. Je puis relancer la vidéo pour avoir la rédaction. Pour déterminer f de 3 plus h, nous remplaçons x par 3 plus h dans l'expression de f de x. Nous obtenons ainsi ln de 1 plus 3 plus h, c'est-à-dire ln de 4 plus h. Alors nous, ce que nous voulons, c'est déterminer un DL2. Alors pour cela, nous allons utiliser l'égalité précédente. Nous avons établi que ln de 1 plus h est égal à h moins h carré sur 2 plus h carré fois ε1 de h. Mais dans cette formule, nous voyons apparaître dans le ln 1 plus quelque chose. Quelque chose qui est petit puisque h est au voisinage de 0. Et ici, nous avons ln de 4 plus h. Donc une stratégie, ça peut être de vouloir faire apparaître un 1. Pour cela, nous pouvons, en premier temps, factoriser par 4 à l'intérieur du logarithme. Ça fait donc 4 fois 1 plus h sur 4. Et nous savons que ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b. Et nous tenons ainsi que f de 3 plus h est égal à ln de 4 plus ln de 1 plus h sur 4. Et nous savons que lorsque h est au voisinage de 0, h sur 4 sera aussi au voisinage de 0. C'est-à-dire que ici, nous avons ln de 1 plus une petite miette. Mais nous avons établi tout à l'heure, précédemment pardon, que ln de 1 plus une petite miette, c'est la miette moins le carré de la miette sur 2 plus le carré de la miette fois epsilon 1 de la miette. Nous allons donc appliquer ceci à ln de 1 plus h sur 4. Ou au lieu que ce soit la miette h, ça sera la miette h sur 4. Nous allons donc remplacer tous les h par h sur 4, de façon à faire apparaître un DL2. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour donner le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous transformons cette expression en remplaçant donc h par h sur 4 dans ce DL2. Alors nous remplaçons h par h sur 4, ça nous donne h sur 4. Ensuite dans moins h carré sur 2, en remplaçant h par h sur 4, ça va nous donner moins 1 demi fois h sur 4, le tout au carré. Et ensuite dans h carré epsilon 1 de h, en remplaçant h par h sur 4, ça nous donne donc le carré de h sur 4 plus epsilon 1 appliqué en h sur 4. Alors si nous nous arrangeons ça un petit peu, nous savons que h sur 4 au carré, ça nous donne donc h carré sur 16, et 16 fois 2 nous donne 32. Nous donnons ainsi moins h carré sur 32. Ensuite nous savons que h carré sur 4 donne h carré sur 16. Nous donnons ainsi 1 seizième fois h carré epsilon 1 de h sur 4. Nous avons ainsi établi que f2 3 plus h est égal à ce polynôme de degré 2 plus h carré fois 1 seizième epsilon 1 de h sur 4. Alors nous allons poser epsilon 2h qui va être égal à 1 seizième epsilon 1 de h sur 4. Nous faisons apparaître ainsi h carré fois epsilon 2h. Alors nous voyons apparaître ici la partie rigueur UDL, et nous devons vérifier que epsilon 2h tend bien vers 0 lorsque h tend vers 0. Alors si nous regardons, la limite lorsque h tend vers 0 de epsilon 2h, c'est bien la limite lorsque h tend vers 0, donc de 1 seizième epsilon 1 de h sur 4. Et nous savons que la limite de epsilon 1 en 0, ça vaut 0, et lorsque h tend vers 0, h sur 4 tend bien vers 0. Nous obtenons bien ainsi que la limite lorsque h tend vers 0 de epsilon 1 de h sur 4 est égale à 0. Nous obtenons alors 1 seizième fois 0 qui vaut 0. Nous avons ainsi établi que la limite lorsque h tend vers 0 de epsilon 2h est égale à 0. Ainsi, nous avons bien f2 3 plus h qui est égal à 1 polynôme degré 2 plus h carré fois une fonction qui tend vers 0. Donc f admet bien un DL2 en a égale 3 de partie régulière donnée par p2h qui est égal à ln de 4 plus h sur 4 moins h carré sur 32. Fin de cet exemple. Propriété, somme de DL, c'est-à-dire somme de développement limité. Soit f et g, deux fonctions réelles définies au voisinage d'un réel petit a et admettant chacune un DL, n en a, c'est-à-dire un développement limité d'ordre n en a. Nous avons ici le DLn de f en a, c'est-à-dire f2 a plus h égale p2h plus h puissance n fois h puissance 1 de h où p2h est la partie régulière de DL, c'est-à-dire un polynôme degré inférieur ou égal à n. Et epsilon 1 est une fonction qui tend vers 0 lorsque h tend vers 0. Nous avons à côté le DLn de g en a, c'est-à-dire g de a plus h égale q de h plus h puissance n fois epsilon 2 de h où q est un polynôme degré inférieur ou égal à n. Et epsilon 2, une fonction qui va tendre vers 0 lorsque h tend vers 0. Alors, nous avons que la somme de fonctions Sf plus g admet un DLn en a dont la partie régulière est la somme des parties régulières respectives des DLn de f et g. Ainsi, lorsque nous voulons écrire le DL de f plus g en a, nous allons écrire f plus g en a plus h va être égal à p2h la partie régulière du DLn de f en a plus q de h la partie régulière du DLn de g en a plus un terme correctif d'ordre n. Nous écrirons donc h puissance n fois epsilon 2h ou epsilon, on prend une fonction qui tend vers 0 lorsque h tend vers 0. Nous aurons ainsi le DLn de f plus g en a. Ensuite, pour tout réel lambda, la fonction lambda fois f admet un DLn en a. C'est-à-dire que lorsque nous écrirons lambda fois f en a plus h, c'est aussi lambda fois f de a plus h et la partie régulière naturelle c'est donc lambda fois p de h. Et nous ajouterons un terme correctif d'ordre n, donc h puissance n fois epsilon 2h. Nous allons maintenant présenter l'exemple 4.3. Nous présentons la rédaction de l'exemple 4.3. Pour cet exemple, nous aurons besoin donc des DLn de exponentielle et de cosinus. Nous avons donc ici fait apparaître les formules qui apparaissent dans le formulaire des développements limités. Alors nous considérons la fonction réelle f définie par f de x égale et puissance x plus 2 cosinus x. Nous voudrions le DLn de f en a égale 0. Alors nous écrivons d'abord f de a plus h, donc ici f de 0 plus h qui est égal à f de h. Et pour avoir f de h, nous remplaçons donc x par h dans l'expression de f de x. Nous donnes et puissance h plus 2 cosinus h. Or nous pouvons ici appliquer directement le formulaire pour avoir les DLn de et puissance h et cosinus h. Vous pouvez prendre le temps de mettre la vidéo en pause pour écrire le DL2 de et puissance h à l'aide du formulaire et le DL2 de cosinus h à l'aide du formulaire. Puis vous pourrez relancer la vidéo pour avoir ma rédaction. Pour avoir le DL2 de exponentielle en 0, nous allons tronquer en ordre 2 la formule du DLn d'exponentielle h. Nous ne gardons que les puissances inférieures ou égales à 2. Donc 1 plus h sur 1 factorial, nous savons que 1 factorial vaut 1, donc h sur 1 donne h. Nous savons que 2 factorial donne une fois 2 qui vaut 2, donc h2 sur 2 factorial c'est aussi h2 sur 2. Ainsi le DL2 de et puissance h est donné par et puissance h égale 1 plus h plus h2 sur 2 plus h carré fois et puissance 1 de h. Ensuite pour cosinus h, nous allons encore une fois tronquer la formule du DLn à l'ordre 2. Nous n'avons gardé que les puissances inférieures ou égales à 2. Nous conservons donc 1 moins h carré sur 2 factorial. Nous savons que 2 factorial est égal à 2, donc nous écrivons 1 moins h carré sur 2 et nous ajoutons un terme correctif d'ordre 2, h carré fois epsilon 2 de h ou epsilon 2 d'une fonction qui tend vers 0 lorsque h tend vers 0. Nous nommons donc P de h la partie régulière du DL2 de exponentielle en 0 et nous nommons Q de h la partie régulière du DL2 de cosinus en 0. D'après la propriété, nous pouvons dire que le DL2 de f en a égale 0 est donné donc par P de h, nous remplaçons donc et puissance h par la partie régulière de son DL plus 2 fois Q de h, nous remplaçons cosinus h par la partie régulière de son DL et nous ajoutons un terme correctif d'ordre 2. Donc h carré fois epsilon 2h ou epsilon d'une fonction qui va tendre vers 0 lorsque h tend vers 0. Nous avons reprécisé ici le DL2 obtenu pour exponentielle en 0, en dessous nous avons reprécisé le DL2 obtenu pour cosinus en 0. Nous voulons déterminer le DL2 de f en 0, c'est à dire que nous avons écrit que f de 0 plus h est égale à E puissance h plus 2 cosinus h et ensuite nous allons remplacer E puissance h par la partie régulière de son DL2, nous allons remplacer cosinus h par la partie régulière de son DL2 et nous allons ajouter un terme correctif d'ordre 2. Alors nous allons faire ça à ligne suivante, nous allons effectuer les remplacements à ligne suivante et en réduisant l'expression obtenue, nous allons obtenir le DL2 de f en 0. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, prenez le temps d'effectuer les calculs puis la relancer pour avoir mon résultat. Nous effectuons les remplacements, nous remplaçons Q de h par 1 plus h plus h au carré sur 2 nous remplaçons Q de h par son expression qui est 1 moins h au carré sur 2 nous multiplions 1 moins h au carré sur 2 par 2, ça nous donne donc 2 moins h au carré nous réduisons donc 1 plus 2, 3, h est isolé donc plus h et ensuite h carré sur 2 moins h carré nous donne moins 1 demi h carré et nous ajoutons le terme correctif d'ordre 2. Nous avons ainsi obtenu le DL2 de f en 0. En conclusion, nous avons établi que h puissance h plus 2 cos h est égal à 3 plus h moins h au carré sur 2 plus h carré fois h puissance de h ou h puissance de h tend vers 0 lorsque h tend vers 0. Et nous savons que lorsque h sera au voisin h de 0, c'est à dire proche de 0, le terme correctif h carré fois h puissance de h va être négligeable devant la partie régulière. Ainsi, si nous négligeons ce terme lorsque h est proche de 0 nous n'aurons plus une égalité mais un équivalent en 0, c'est à dire que h puissance h plus 2 cos h est équivalent en 0 donc à la partie régulière du DL, c'est à dire à 3 plus h moins h au carré sur 2. Fin de cet exemple. Propriété, produit de DL, produit de développement limité, soit f et g, deux fonctions réelles admettant un DLn en un réel petit a. Nous écrivons encore une fois que f de a plus h est égal à p de h plus h puissance n fois ε1 de h pour désigner le DLn de f en a. Nous écrivons que g de a plus h est égal à q de h plus h puissance n fois ε2 de h pour désigner le DLn de g en a. Alors nous savons que le produit f fois g admet un DLn en a dont la partie régulière est donnée par la troncature de p fois q donc de la partie régulière du DLn de f fois q, la partie régulière du DLn de g. Donc ce produit de polynôme, on va le tronquer aux puissances inférieures égales à n. C'est à dire que nous allons calculer p de h fois q de h et nous ne conserverons que les puissances qui seront inférieures égales à n. Nous allons présenter l'exemple 4.4. Nous allons présenter la rédaction de l'exemple 4.4. Nous considérons la fonction réelle définie par f de x qui est égale à e puissance x moins 3 divisé par x moins 2. Nous voudrions déterminer le DLn de f en a égale 3. Nous commençons par écrire f de a plus h, donc ici f de 3 plus h et nous voulons donc donner l'expression de f de 3 plus h. Pour cela, nous allons remplacer x par 3 plus h dans l'expression de f de x. Alors vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous donner le temps d'effectuer ce remplacement et d'obtenir ainsi l'expression en h de f de 3 plus h. Donc mettez la vidéo en pause puis relancez-la pour avoir ma rédaction. Nous calculons f de 3 plus h. Pour cela, nous remplaçons x par 3 plus h dans l'expression de f de x, ce qui nous donne e puissance 3 plus h moins 3 au numérateur, ce qui nous donne donc e puissance h. Et au dénominateur, ça nous fait donc x moins 2, 3 plus h moins 2, ce qui nous donne 1 plus h. Nous pouvons remarquer que e puissance h sur 1 plus h est aussi un produit. C'est le produit de e puissance h fois 1 sur 1 plus h. Nous sommes donc ainsi face à un produit de fonction. Nous savons déterminer un DL2 de e puissance h. Nous savons déterminer un DL2 de 1 sur 1 plus h. Donc nous saurons déterminer un DL2 du produit. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous donner le temps de donner le DL2 de e puissance h et le DL2 de 1 sur 1 plus h. Puis vous pouvez relancer ma vidéo pour avoir ma rédaction. Nous avons déjà déterminé le DL2 de e puissance h auparavant. Nous savons que e puissance h est égal à 1 plus h plus h carré sur 2 plus un terme correctif d'ordre 2 que nous notons h carré fois e puissance 1 de h avec e puissance 1 de h qui est envers 0. Pour avoir le DL2 de 1 sur 1 plus h, nous utilisons la formule du DLN de 1 sur 1 plus h et nous la tronquons à l'ordre 2. C'est à dire que nous ne conservons que les puissances inférieures ou égales à 2. Ainsi 1 sur 1 plus h, le DL2 de 1 sur 1 plus h est égal à 1 moins h plus h carré plus h carré fois 1 e puissance 2 de h ou e puissance 2 de h tend vers 0 lorsque h tend vers 0. Nous avons ainsi déterminé le DL2 de e puissance h. Nous avons déterminé le DL2 de 1 sur 1 plus h. Nous savons que f2 3 plus h est égal à e puissance h fois 1 sur a plus h. Nous avons ici un produit de deux fonctions dont nous connaissons le DL2. Nous remplaçons e puissance h par la partie régulière de son DL qui est 1 plus h plus h carré sur 2. Nous remplaçons 1 sur 1 plus h par la partie régulière de son DL qui est 1 moins h plus h carré. Et ce produit nous allons le tronquer aux puissances inférieures ou égales à 2. Et n'oublions pas d'ajouter un terme correctif d'ordre 2. Donc ainsi, epsilon de h tend vers 0 lorsque h tend vers 0. Il ne nous reste plus qu'à effectuer ce produit de polynôme et à ne conserver que les termes de puissance inférieure ou égale à 2. Nous allons maintenant effectuer le calcul. Nous écrivons que f2 3 plus h est égal à ce produit de polynôme. Et nous voulons tronquer ce produit aux puissances inférieures ou égales à 2. Nous avons effectivement ajouté aussi un terme correctif d'ordre 2. Alors pour présenter le calcul, nous avons donc développé les produits. Et de façon à faire un calcul plus agréable à lire, nous allons le présenter en colonne. C'est-à-dire que dans la première colonne, nous ferons apparaître les termes constants. La deuxième colonne, nous ferons apparaître les termes en h. Et la troisième colonne, nous ferons apparaître les termes en h carré. Les autres termes étant effectivement non pris en compte. Et plus de termes correctifs. Et ensuite, il ne reste plus qu'à faire la somme sur chacune des colonnes pour faire apparaître le DL2 de f en 3. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause. Prenez le temps d'effectuer les calculs, puis la relancer pour voir ma rédaction. Nous effectuons ce produit. Nous allons commencer par distribuer le 1. Donc nous aurons 1 fois 1 nous donne 1 dans la colonne constante. Une fois moins h nous donne moins h dans la colonne des h. Et une fois h carré nous donne h carré dans la colonne des h carré. Ensuite, nous allons distribuer le h. Donc h fois 1 donne h que nous mettons dans la colonne des h. h fois moins h donne moins h carré que nous mettons dans la colonne des h carré. h fois h carré donne h cube. Donc nous savons que nous ne voulons pas le conserver. Mais si on est lancé, on l'écrit quand même. On ne l'écrira plus par la suite. Ensuite, nous développons le h carré sur 2. h carré sur 2 fois 1 donne h carré sur 2. h carré fois moins h donne moins h cube sur 2. Et h carré sur 2 fois h carré donne h4 sur 2. Donc nous savons que ces termes-là, nous allons pouvoir les négliger. Nous ne allons pas les écrire. Nous allons faire la somme sur les colonnes. Et ainsi nous aurons le DL2 de f en 3. Donc mettez la vidéo en pause si vous n'avez pas encore fait ce calcul. Vous avez le temps de le réaliser, puis relancer la vidéo pour voir ma rédaction. Comme nous devons tronquer ce produit aux puissances inférieures à 2. Donc nous n'écrivons pas les puissances qui sont plus grandes que 2. Donc le h cube, le moins h cube sur 2 et le h4 sur 2. Nous les éliminons. Nous n'en tenons pas compte. Nous effectuons la somme sur les colonnes. Donc ici en constant, nous avons 1. Sur la colonne en h, nous avons moins h plus h qui nous donne 0h. Et sur la colonne en h carré, nous avons h carré, moins h carré qui nous donne 0, plus h carré sur 2 qui nous donne h carré sur 2. Donc tenons ainsi que le DL2 de f en 3 est donc égal à 1 plus 0h plus 1 demi h carré plus h carré fois epsilon de h. Exemple, nous considérons la fonction réelle petit f définie par f de x qui est égal à x au carré fois et puissance h. Et nous devons déterminer le DL4 de f en a égal à 0. Alors nous commençons par écrire f de a plus h. Donc ici f de 0 plus h qui nous donne f de h. Pour avoir f de h, nous remplaçons x par h qui nous donne h carré fois et puissance h. Alors nous savons que et puissance h admettent un DL à tout ordre. Donc nous allons déterminer un DL4 puisque nous voulons un DL4 de f. Nous allons remplacer et puissance h par son DL4. Donc nous avons écrit ici la formule du DLN de f. Donc vous devez appliquer cette formule pour n égale 4 pour avoir le DL4 des puissance h. Ensuite, nous dirons que le DL recherché sera obtenu en effectuant donc h carré fois la partie régulière du DL4 des puissance h. Et nous rajouterons un terme correctif d'ordre 4. Il ne nous restera plus qu'à effectuer ce calcul en gardant que les puissances inférieures à la 4. Et nous aurons alors le DL4 de f en 0. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour donner le temps d'effectuer les calculs. Puis relancer ma vidéo pour avoir la rédaction. Nous remplaçons et puissance h par son DL4 que nous avons obtenu à l'aide de cette formule appliquée à l'ordre n égale 4. Nous obtiendrons ainsi que et puissance h admet pour DL4 1 plus h sur 1 factoriel plus h2 sur 2 factoriel plus h3 factoriel plus h4 sur 4 factoriel. Et nous ajoutons un terme correctif d'ordre 4. Nous allons dire ensuite que f2 0 plus h est égal à h carré fois ce polynôme. Nous allons donc effectuer ce produit en tronquant aux puissances inférieures à la 4. Et au polynôme obtenu, nous allons rajouter un terme correctif d'ordre 4. Alors lorsque nous écrivons une deuxième fois ce polynôme, nous écrivons les valeurs des factoriels. Donc savons que 1 factoriel ça vaut 1. Que 2 factoriel 1 fois 2 ça vaut 2. 3 factoriel donc 1 fois 2 fois 3 ça vaut 6. Et 4 factoriel c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4. 4 fois 6, 24. Alors nous devons ensuite effectuer le produit de h carré par ce polynôme. Et nous conservons que les puissances inférieures à la 4. Alors h carré fois 1, h carré nous conservons. h carré fois h, h cube nous conservons. h carré fois h carré sur 2 ça fait h 4 sur 2 nous conservons. Ensuite h carré fois h cube sur 6 ça nous donne une puissance 5, on ne prend pas. Et h carré fois h 4 donne une puissance 6, nous ne prenons pas. Donc qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste f de 0 plus h qui est égal à h carré plus h cube plus h 4 sur 2 plus un terme correctif ordre 4 qui est ici donc h 4 fois ε2h. Et nous avons ainsi déterminé le dl4 de f en 0. En conclusion nous avons ainsi établi que h carré fois h puissance h est égal à h carré plus h cube plus h 4 sur 2 plus h 4 fois ε2h. Où ε2h tend vers 0 lorsque h tend vers 0. Et nous savons que le terme correctif va être négligeable devant la partie régulière lorsque h tend vers 0. Ainsi si nous négligeons donc ce terme correctif, nous n'avons plus d'égalité mais un équivalent. Nous disons alors que h carré fois h puissance h est équivalent au 0 à h carré plus h cube plus h 4 sur 2. Fin de cet exemple, fin de cette séance.